Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 8 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc, chapitre 6, versets 53 à 56. Nous sommes guéris à jamais. Écoutez bien. Après la traversée, abordant à Génézareth, Jésus et ses disciples ont accosté. Ils sont sortis de la barque et aussitôt, les gens ont reconnu Jésus. Ils ont parcouru toute la région et se sont mis à apporter les malades sur des brancards, là où on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, dans les villes, dans les campagnes, on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés. La réflexion d'aujourd'hui est spécialement destinée à ceux qui se demandent pourquoi certaines prières de guérison sont exaucées, alors que d'autres non. D'autant plus que dans le passage auquel nous réfléchissons aujourd'hui, il est dit que tous ceux qui ont touché la frange du manteau de Jésus ont été guéris. En une autre occasion, des malades atteints de diverses infirmités ont été amenés à Jésus et, en leur imposant les mains, il les a tous guéris. Luc 4, 40 Un peu plus tard, alors qu'il donnait son serment sur la montagne, les gens venaient l'écouter pour être guéris de leur maladie et de nouveau, il les guérissait tous. Luc 6, 19 La première chose à réaliser est que, bien qu'il y ait eu des occasions où Jésus a guéri tous ceux qui venaient à lui, il y a eu d'autres occasions où il ne l'a pas fait. Un exemple important est celui de sa ville natale en Galilée, où l'Écriture dit qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Matthieu 13, 58 Mais même en dehors de ça, Jésus n'a certainement pas guéri tout le monde partout. Par exemple, lorsqu'il était à Jérusalem, il a guéri un invalide touché au bord de la piscine de Bethzata, mais il y en avait d'autres qui étaient également malades. Et il ne les a pas guéris. Jean 5, 1 à 15 Il n'a pas non plus fait des guérisons sur demande, sur commande. Par conséquent, nous réalisons que sa guérison n'a pas été faite sans discernement. C'était toujours dans le but de prouver qui il était et ce pourquoi il était venu. C'était pour nous faire savoir qu'il était le Messie et qu'il était venu pour sauver le monde. Si nous gardons ça en tête, nous ne serons pas offensés si nous ne sommes pas guéris, bien que nous prions avec ferveur pour ça. Nous ne serons pas non plus offensés s'ils ne répondent pas à nos prières pour guérir les autres. Jésus ne se soucie pas autant de notre bien-être physique que de notre âme. Nos corps périront, nos âmes ne périront pas. De plus, même si nous guéris, cela ne signifie pas que nous ne tomberons pas malades à nouveau. N'est-ce pas ? Pensez à Lazare. Jésus a accompli avec lui le miracle de guérison le plus important. Il a ramené Lazare à la vie après qu'il ait passé quatre jours dans le tombeau. Mais Lazare est mort à nouveau. N'est-ce pas ? Cependant, d'une autre manière, il aura reçu la vie éternelle. Moi, je suis la résurrection et la vie, a déclaré Jésus à cette occasion. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Jean 11, 25 Est-ce que nous croyons à ça ? Alors nous sommes vraiment guéris. Et pour toujours. Amen.